Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de parler un peu avec vous, de me confier à vous et surtout de parler, d'approfondir ce que j'avais commencé à aborder dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, c'était nos dix ans avec Bibi et c'est vrai que j'ai commencé à parler du sujet qu'avec Bilbao, ça n'a pas été évident surtout au début et que la vie qu'il a aujourd'hui ce n'est pas la vie qu'il avait il y a plusieurs années. Je ne lui avais pas offert ça et je m'en veux aujourd'hui mais voilà du coup je voulais vous partager un peu mes erreurs de vie de propriétaire quand j'ai commencé tout ça avec Bibi il y a maintenant dix ans. Mais avant de parler de ça, j'avais envie d'un peu de me confier à vous par rapport à deux petites choses. La première chose, vous le savez, c'est par rapport à mon appartement. Je ne vous l'ai pas caché, ça fait maintenant quasiment deux mois que j'ai emménagé et ça ne va toujours pas, ça ne va pas et là on est le dimanche, 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 dimanche 21 août et le mardi donc mardi qui est passé, j'ai craqué, j'ai clairement craqué, j'ai failli retourner l'appartement à cause du bruit. Ça a disjoncté un peu dans ma tête et du coup j'ai pris la décision de repartir un peu chez mes parents pour me reposer parce que là j'ai accumulé beaucoup trop de fatigue et psychologiquement mon cerveau ne suit plus. Avec mon travail je commence à faire des choses beaucoup plus corsées et je vais bientôt arriver au moment où je vais passer à quasiment 40 heures semaine et je me sens pas d'attaque en fait je me dis je ne peux pas continuer comme ça sachant ce qui m'attend par la suite donc ça fait quasiment une semaine que je dors chez mes parents et je me sens bien en fait je me sens bien chez mes parents je me sens bien dans mon lit chez eux et je pense que je vais devoir prendre une sérieuse décision de savoir si je reste ou pas dans mon appartement. Les propriétaires devaient faire des travaux il y a maintenant une semaine et finalement ils m'ont dit qu'ils voulaient passer par une entreprise chose qui allait faire augmenter les délais donc les travaux ne sont pas avant septembre et moi clairement je n'en peux plus je n'en peux plus et je crains que les travaux ne soient pas assez suffisants pour du coup combler tous les bruits que j'entends parce que n'y a pas que les bruits de pages les entend parler quand ils descendent les escaliers bah c'est un boucan infernal surtout qu'ils ne font pas qu'un aller retour là la rentrée va bientôt recommencer donc du coup ils vont il va y avoir beaucoup plus de trajet dans les non je pense qu'il y aura trop travaux à faire pour que moi psychologiquement je me sens mieux et en fait c'est je pense qu'il est déjà trop tard j'ai déjà trop accumulé de stress de haine de voilà de toutes les émotions possibles et j'ai peur que voilà ce soit déjà terminé et en soit je suis retourné là ce matin à l'appartement pour venir récupérer ma caméra pour vous tourner cette vidéo mais je me sentais pas chez moi en fait je suis rentré dans l'appartement le la chasse auge que je voulais c'est prendre mes affaires et repartir donc je pense que clairement c'est ainsi j'ai pas envie d'attendre plus longtemps et vraiment craquer là j'ai failli il ya mardi j'ai failli ça a vraiment failli péter et je me suis retenue et j'ai pris j'ai contacté mes parents ils m'ont dit reviens reviens il n'y a pas de souci mais ouais clairement là c'est très 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 compliqué c'est également un peu pour ça que vous ne voyez pas trop sur les réseaux en ce moment notamment instagram je vous le dis je vous le répète hors youtube je suis très présente sur instagram vous êtes au courant généralement en premier de ce qui se passe dans ma vie qui se passe avec les poneys avec laïa dans ma vie à moi donc si vous me suivez toujours pas bah allez-y c'est le moment mais il n'y a pas que ça en fait qui s'est passé samedi dernier bah le du coup le jour de mes dix ans avec bilbao bah de ben ça devait être un jour ultra joyeux en fait j'étais très heureuse de pouvoir fêter ça avec mon baby sauf que malheureusement bas une bonne nouvelle enchaîne avec une très mauvaise une très mauvaise que j'ai encore beaucoup beaucoup de mal à digérer j'ai un de mes chats donc un chat de mes parents mais c'est vrai que j'ai grandi avec elle elle est arrivée en 2005 donc j'avais six ans quand elle est arrivée et en fait une des chattes de mes parents n'allait pas bien la poêle elle avait 18 ans en fait après l'approché de la vingtaine et ma maman m'avait contacté samedi pour me dire que bah flicky elle s'appelle flicky vous en avait parlé dans une de mes vidéos ou qui date maintenant quand je présentais tous mes animaux mais flicky n'allait pas bien à ce qui paraît elle avait disparu déjà pendant une semaine et mes parents ne la voyait pas revenir et pensait que du coup bah elle allait mourir partir seule dans son coin et bah samedi elle est revenue elle est revenue elle s'était couché à côté de la piscine sauf que elle était dans un état pitoyable en fait elle est déjà elle était un peu déjà mais grichonne c'est vrai bah avec la vieillesse ils perdent pas mal de poids mais quand je suis venue samedi parce que ma mère m'a dit que ça n'allait pas donc je voulais venir la voir et quand j'ai vu mon chat c'était un tados c'était clairement un tados allongé quasiment pas capable de se lever et surtout qui respirait très bizarrement très très bizarrement et j'ai dit à ma mère et à mon père soit on en l'emmène chez le véto pour savoir ce qu'il ya ou soit dans tous les cas on l'emmène chez le vétérinaire et on abrège ses souffrances parce que là clairement elle était pas bien je le voyais dans son regard je savais que on approchait en fait de la fin donc il était 17h30 le samedi et il faudra savoir que le samedi généralement tous les vétérinaires ferment à midi généralement ce qui reste ouvert ce sont les urgences et quelques vétérinaires mais c'est très rare et mes parents ne voulaient pas l'emmener aux urgences parce qu'ils savaient pertinemment que les urgences près de chez nous coûte hyper hyper cher et c'est vrai que bah en ce moment un peu pour tout le monde c'est très compliqué financièrement et on a appelé un autre vétérinaire un peu plus loin qui fermait à 18 heures on lui a expliqué la situation et ils nous amener le chat on vous attend donc on a appris à ma petite flic qui on est parti là bas et en fait ça a été très 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 douloureux pour moi j'en ai parlé sur instagram où j'étais encore en larmes et juste le fait de vous en parler là aujourd'hui bas c'est ce voilà c'est encore très très compliqué on y est arrivé et en fait tout s'est enchaîné ultra rapidement et j'ai vécu ma première euthanasie je n'en avais jamais fait et je voulais accompagner mon chat jusqu'à la fin s'il n'y avait rien à faire et ça a été pour moi la pire expérience et l'expérience la plus choquante que j'ai pu voir avec un animal c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup d'animaux mourir dans mes bras mais l'euthanasie je ne connaissais pas et je voulais déjà dans un premier temps accompagné mon chat et de deuxièmement bah connaître également cette phase un peu difficile et bah j'ai pas été déçu du tout et même ça ça me traumatise aujourd'hui tout est arrivé très très vite et j'en ai parlé sur instagram et j'ai demandé vos témoignages par rapport à vos vécus est ce que si vous avez vécu une euthanasie comment ça s'est passé pour vous et 90% des personnes qui m'ont répondu m'ont parlé de leur histoire qui n'était absolument pas ce que moi j'ai vécu ce jour là on est arrivé du coup bas la fermeture donc clairement un samedi une semaine chargée par rapport à un vétérinaire qu'est ce qu'il a envie de faire c'est de rentrer chez lui en fait tout simplement retrouver peut-être sa famille se reposer parce qu'il est fatigué de sa semaine et on l'a emmené on est rentré dans la salle et quand on lui a montré notre chat il a dit bah qu'elle était en train de s'étouffer alors juste avant avant de continuer si vous êtes très sensible par rapport à ce genre de choses je vous conseille d'accélérer je vous mettrai le temps juste en dessous qu'il faut aller pour éviter toute cette étape là mais moi aujourd'hui j'ai besoin d'en parler parce que ça ça m'a choqué et que bah voilà j'aimerais prévenir un peu de ce genre de choses et si vous vous avez eu ce genre d'expérience bah la partager également parce que je pense que c'est un sujet tabou qui n'est pas assez développé que beaucoup on n'ose pas en parler et pourtant il faudrait beaucoup il nous a dit que bah clairement elle était en train de s'étouffer au vu de comment elle respirait mais il faut savoir également que Flicky n'est quasiment jamais allé chez un vétérinaire c'est vrai qu'on lui avait fait ses premiers vaccins et ensuite bah comme beaucoup de nos chats on lui a laissé vivre sa vie et ils ont jamais eu de problèmes de santé et du coup bah elle n'était quasiment jamais allé dans chez un vétérinaire donc mon chat était totalement en panique elle était pétrifiée elle essayait de sortir de la cage et de s'enfuir et il nous a dit qu'en fait il y avait plus grand chose à faire là elle était en train de s'étouffer et le fait qu'elle s'énervait parce qu'elle ne savait pas où elle était bah elle s'étouffait davantage du coup bah on a dit que bah voilà s'il faut le faire on le fait je veux pas qu'elle meure étouffée en fait je pense que si on l'avait pas emmené le jour là bah le lendemain on l'aurait vue morte mais elle serait morte étouffée et ça c'est inenvisageable et en fait je sais pas pourquoi il a commencé à directement en fait toutes les seringues étaient préparées il ya deux seringues une seringue en soi d'anesthésie pour endormir l'animal et la seconde seringue qui est la seringue d'euthanasie et il lui a mis la première seringue d'anesthésie et il a dit c'est pour c'est pour l'endormir sauf que mon chat était absolument pas endormie elle était terrifiée elle se débattait tant bien que mal on voyait qu'elle commençait un peu à s'endormir mais elle était toujours très très consciente de de ce qui se passait et en fait il nous a même pas demandé si on voulait lui dire au revoir si on voulait rester un moment avec elle il n'y a même pas eu une minute d'écart entre la première injection d'anesthésie qu'il a sorti directement la grosse seringue qu'il a planté dans son coeur parce que du coup c'est directement au niveau des artères du coeur que c'était planté mon chat était encore conscient ce jour là ce moment là il est elle était encore réveillée et il l'a planté injecter le produit d'un coup et mon chat et mon chat a poussé un cri a poussé un cri et d'un coup est parti ça s'est joué à quelques secondes près en fait et on s'est retrouvé là avec ma mère mais sans voix en fait on sait pas ce qui s'est passé on n'a rien compris et voilà d'une seconde à l'autre mon chat était parti mais était parti dans dans la peur dans l'angoisse parce qu'il l'anesthésie n'a pas eu le temps de faire effet qu'il avait déjà inséré la dose d'euthanasie il nous a demandé si on voulait la récupérer ou pas et oui nous on n'allait pas la laisser ici tous nos animaux si on pouvait on les a enterrés à la maison nous a demandé si on si on voulait un sac un sac pour la mettre dedans il nous a même pas proposé un petit chiffon de quoi c'était clairement c'est quand on voit les morts les grands sacs plastiques avec une fermeture c'est là dedans qui nous l'a mis mais clairement il n'a pas respecté il l'a pris mais comme si c'était c'était une peluche en fait comme si c'était rien qu'il n'y a pas eu 18 ans de sa vie voilà 18 ans de vie en fait dans ce petit corps et on est sortis et là qu'est ce qu'on nous sort ça fera 150 euros pour la consultation et l'euthanasie en 15 minutes 15 minutes de temps de temps qu'on arrive chez le vétérinaire et tout ça se passe on nous sort ça comme ça et clairement moi j'avais mon chat la caisse dans la main mais je partais en sanglots en fait et ils en avaient rien à faire ils nous ont rien à faire ils nous ont pas même pas fait un simple dit mot gentil en mode ça va aller c'était ce qu'il fallait ou quoi non rien en fait ce vétérinaire il voulait juste rentrer chez lui pour lui c'était qu'un simple chat de gouttière et puis voilà en fait je comprends que dans ce métier là même les médecins pour les humains et tout c'est quelque chose qu'ils confrontent très régulièrement et que du coup ils doivent rester neutres ils doivent rester neutres face à cette situation là pour pas se bouffer eux mêmes mais il y a deux extrêmes en fait il y a le fait de trop se laisser toucher par ces situations et en avoir rien à battre et en fait aujourd'hui je j'ai cette scène de de quand il a mis les seringues qui tombent dans ma dans ma tête et je me dis c'est pas normal c'est pas normal ce que j'ai vécu c'est pour ça que je vous ai demandé vos avis sur sur instagram et beaucoup m'ont dit que que généralement ils endorment ils laissent le temps que l'animal s'endort il laisse un temps avec les propriétaires avant d'insérer la seringue qui en soi ne sensait pas faire mal parce que l'animal est déjà endormi et moi mon chat il n'était pas totalement endormi elle était pétrifiée elle avait peur elle voulait juste partir et il il l'a fait partir d'un coup en fait et c'est dur c'est dur parce que en fait je suis déjà très très fatigué de ma situation et cette étape là j'aurais aimé ne pas la vivre tout de suite et aujourd'hui mais je me dis que j'ai quand même trois poneys et un chien je sais pertinemment que pour les quatre je les accompagnerai jusqu'à la fin parce qu'ils ont vécu avec moi ils sont toute ma vie mais j'étais déjà très angoissée par cette étape de l'euthanasie et aujourd'hui je le suis encore plus j'ai tellement peur j'ai tellement peur et j'y pense tous les jours tous les jours et c'est horrible parce que ça me bouffe ça bouffe mes journées je suis avec mes poneys je fais que penser à ça au dieu de simplement profiter de tout simplement parce que je suis tombé sur le seul vétérinaire qui m'a fait vivre en enfer avec cette euthanasie alors certes il ya toujours des euthanasie ils sont plus compliqués que d'autres mais là clairement c'est c'est pas la faute de mon chat c'est lui qui n'a pas pris le temps parce qu'il était 18 heures passées parce que le cabinet était fermé de base qui voulait abréger le plus vite possible cette étape et ça fait ça fait très très mal et je vous avoue que ça pèse ça pèse clairement sur mon moral et le fait que mardi les locataires du haut ont fait que du bordel j'ai éclaté en fait c'est été un trop plein il y avait trop de choses qui n'allaient pas et aujourd'hui je me retrouve de nouveau dans dans cet impasse où je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie j'avais l'impression que les débuts de mes vacances en juillet allait m'emmener mais sur un avenir hyper joyeux hyper positif et j'enchaîne que les mauvaises nouvelles et c'est pesant c'est très très pesant du coup par rapport à mon chat si vous aussi vous avez vécu une euthanasie qui s'est très mal passé ben n'hésitez pas à en parler je pense qu'on il faut parler de ce genre de choses et pas pointer du doigt un vétérinaire en particulier mais pointer du doigt certaines pratiques qui pourraient être beaucoup plus parce que surtout que c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout que ce soit pour le vétérinaire ou pour le propriétaire ça devrait être quelque chose qui doit être fait en douceur et non pas violent comme ça même s'il ya des situations comme je l'ai dit qui sont exceptionnels et que il ya des effets secondaires qu'on ne peut pas gérer sur un animal qu'on est en train d'ôter la vie en fait mais voilà en ce moment je suis pas très présente c'est vrai que c'est très compliqué de vous faire des vidéos parce que je n'ai pas le moral et mon but c'est pas certes il faut pas toujours vous montrer que du positif et aussi du négatif mais mon objectif n'est pas non plus que vous me voyez comme ça tous les jours c'est c'est pas nécessaire c'est inutile c'est pas productif du tout et personnellement voir ma face en train de pleurer sur internet ça va deux secondes quoi mais j'avais besoin de vous en parler aujourd'hui bon maintenant on va parler un peu de bibi même si du coup c'est encore sur un truc qui est pas forcément joyeux bah c'était pas joyeux mais aujourd'hui ça m'a amené à grandir à réfléchir à mûrir et à pouvoir également faire de la prévention et alerter les personnes surtout les jeunes les jeunes même si j'ai rien contre vous mais vous prévenir sur certaines choses surtout quand lorsqu'on veut devenir propriétaire comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo c'est vrai que bah avec bibi ça n'a pas toujours été simple et je ne lui ai pas offert la vie qui méritait dès le début alors aujourd'hui je ne dis pas qu'il est dans ce que je rêve pour lui donc le paradis vraiment la vie parfaite mais je fais de mon mieux pour qu'il soit en bonne santé que les filles sont en bonne santé et c'est vrai que j'ai mis à 10 ans avant de pouvoir lui offrir ça alors que je pense que j'aurais dû lui offrir ça bien bien avant et dès le début je l'ai dit dans ma dernière vidéo pour moi je n'ai pas maltraité mon poney mais il ya des choses qui peuvent être considérées comme de la maltraitance que j'ai pu faire dans le passé et où je m'en veux aujourd'hui et où j'essaye justement de ne plus arriver à faire ça en fait mais il faut savoir que quand j'ai j'ai eu bilbao bah j'avais 13 ans j'avais 13 ans et 13 ans c'est la période où on rentre dans l'adolescence et où plein de choses plein de choses se passent dans notre tête on essaye de se construire de savoir qui on est qu'est ce qu'on veut devenir etc donc une période très compliquée et quand je suis devenue propriétaire de bilbao pas sur le coup ouais hyper joyeuse ça y est j'ai mon poney et tout je suis propriétaire j'ai rabâché à mes parents que je voulais un poney depuis plusieurs années et ça y est ils ont cédé m'ont offert mon bibi pour mes 13 ans donc la joie la joie sauf que bah cette joie s'est très vite transformée en ras-le-bol corvée en fait et où je ne m'occupais pas correctement de bilbao au début avant qu'on ait tous les terrains qu'on avait avec chez mes parents on avait que le jardin le jardin qui fait à peine 500 mètres carrés donc bibi vivait dans 500 mètres carrés donc dans un très petit espace avec un peu de foin il faut savoir que bas à 13 ans je n'avais pas de revenus j'avais juste de l'argent de poche de mes parents et encore du coup c'était mes parents qui en soit entretenaient mon poney vu que c'est eux qui me donnaient l'argent de poche mais personnellement avoir 150 euros 200 euros par mois ça ne suffisait absolument pas pour entretenir un poney et c'est vrai que ça a été très compliqué financièrement c'est beaucoup mes parents qui ont essayé de m'aider mais eux mêmes ils avaient des choses à payer en fait ils ont une maison ils ont des voitures etc aujourd'hui maintenant que je vis je suis dans la vie adulte je comprends tout ce que mes parents ont à payer que ça peut être très 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 compliqué et c'est vrai que niveau nourriture bilbao était un peu sous alimenté dans le sens où j'achetais du foin mais je lui donnais pas forcément les quantités nécessaires notamment vu qu'il était poulain donc il avait forcément besoin de manger plus que qu'un poney adulte parce que du coup bah il purge beaucoup dans ses ses réserves pour sa croissance donc bilbao bah la première année où je vous ai dit qu'il était en sous poids c'est qu'il était juste avec une petite quantité de foin par jour ce qui n'était pas suffisant mais je ne savais pas j'étais dans une période où je suis de nu propriétaire mais au final je ne savais rien de la vie de propriétaire de comment il fallait que s'occuper correctement d'un poney et bon ça va qu'on qu'on a toujours essayé bah du coup de régler les problèmes c'est pour ça qu'après bilbao a été alimenté avec des compléments qui lui a permis de reprendre du poids et dans du côté là c'est que bilbao reste un chatelande donc c'est qu'un anima une race qui prend facilement du poids etc donc niveau après poids ça a été très vite réglé mais il faut quand même savoir que bibi bah pendant plusieurs années il a vécu dans 500 mètres carrés qui est très très peu c'est aujourd'hui bah dire que tu mets un poney dans 500 mètres carrés mais ça va pas ça va pas c'est non non c'est inenvisageable même pour moi c'est inenvisageable et il ya eu ça il ya eu le fait aussi bas que comme je vous ai dit au début j'étais toute contente d'être propriétaire sauf que par la suite bah c'est devenu une corvée c'est une une corvée parce que je voulais me construire je voulais savoir qui j'étais je voulais sortir je voulais avoir des amis moi j'étais plutôt une personne de base qui était très solitaire nous n'avais pas d'amis donc dès que je trouvais des personnes bas qui m'acceptaient qui voulaient passer du temps avec moi bah je leur donnais l'exclusivité et du coup j'en ai oublié mon poney ou mes parents m'ont engueulé plus d'une fois pour me dire mais va t'occuper de mon poney en fait tu l'as voulu tu l'assumes mais à ce moment là bah je ne voulais pas passer du temps avec lui ça m'enquiquiné qu'en hiver quand il pleuvait bah je devais aller m'en occuper donc je faisais le strict minimum en fait donc mon bilbao n'était pas dans les conditions qu'il aurait dû être où aujourd'hui mon temps libre c'est 80% où c'est je suis avec mes poneys le reste on voit si j'ai le temps pour faire autre chose mais avant c'était pas ça je j'ai abandonné en soit un peu mon poney je l'ignorais je ne prenais pas de temps avant avec lui et bilbao bah c'était un poney qui était très peureux donc bah c'était pas évident de l'approcher donc et vu que moi j'étais une personne qui est très qui était très sanguine aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que je m'énervais très très vite et dès que je voyais que ça n'allait pas bah je m'énervais je m'énervais et je n'ai jamais frappé mon poney il s'est déjà pris des petites claques des trucs comme ça quand il est dans l'abus même encore aujourd'hui quand je vois qu'il essaie de mordre mais il se prend une piche nette point barre il ya quand même des choses à respecter mais je n'ai jamais frappé mon poney je n'ai jamais maltraité dans ce sens là mais c'est vrai que il ya un semblant de maltraitance dans le fait que je m'en occupais pas que je passais pas de temps avec lui que je m'énervais sur lui parce que je ne le comprenais pas mais tout simplement parce que je ne prenais pas le temps de le comprendre au niveau des soins c'est vrai que je m'étais arrêtée aux vétérinaires et aux maréchales bilbao n'a quand je vous avais déjà avoué il n'avait jamais vu le dentiste parce que pour moi encore une fois je n'étais pas renseignée mais vu qu'il n'avait pas de mort dans la bouche pas pour moi c'était pas nécessaire de le faire voir avec un dentiste et d'autant plus que vu qu'il était très peureux et bien j'avais peur j'avais peur de faire venir intervenir un vétérinaire un dentiste j'ai du mal avec le mot dentiste l'ostéopathe non plus il l'a pas vu parce qu'encore une fois pour moi à ce moment là je pensais que vu qu'il n'était pas monté etc il n'avait pas besoin de séance d'ostéopathie et aujourd'hui vous avez pu voir qu'il voit une masseuse qui voit également bientôt une ostéopathe mais c'est des choses que je c'était pour moi pas obligatoire il voyait le vétérinaire tous les ans pour ses vaccins je faisais comme je pouvais avec mon vermifuge mais encore une fois je gérais très mal cette chose comme vous avez pu voir avec golden qui a été infesté de verre parce que je n'étais pas régulière dans les vermifuges pour ne donner pas forcément les bons et au niveau des pieds j'attendais déjà trop longtemps avant de faire venir un maréchal donc l'entretien des pieds n'était pas régulier il avait de naissance une malformation des aplomb et je pense qu'on aurait pu régler ce problème bien avant si j'étais régulière dans mon entretien de mon poney et tout ça tout ça fait que aujourd'hui si je continuerais à faire ça bah clairement on dirait que je maltraite mon poney et c'est vrai c'est vrai il était à la limite de la maltraitance mais c'était pas volontaire je ne voulais pas lui faire de mal à mon bibi je l'ai toujours aimé et aujourd'hui bah je le remercie c'est pour ça que je le remercie d'être toujours à mes côtés malgré ce qu'il a vécu et je pense que l'arrivée de gossip et golden n'avait pas forcément arrangé les choses parce qu'avec bibi bah c'était déjà pas assez stable au niveau de l'entretien de comment m'en occuper donc j'en ai eu deux autres qui a été également très compliqué à gérer de jument miniature qui du coup était plus fragile qui avait besoin de beaucoup plus de soins que bibi même si en soi ils ont tous besoin de soins mais c'est vrai que bibi physiquement était beaucoup plus costaud que les deux filles mais c'est vraiment au moment où je suis arrivée en pension donc au moment où j'ai commencé à travailler que j'ai pu subvenir subvenir moi même à mes besoins avec mon salaire mais que je suis arrivé du coup aux écuries que je me suis rendu compte que ça n'allait pas que je m'occupais mal de mes poneys que voilà je faisais les choses totalement à l'envers et c'est là où je me suis remise en question et que de ce jour là bah le bien-être de mes poneys leur santé et tout était ma priorité aujourd'hui je me vois un crottin bah pour moi il faut absolument que je l'enlève je peux pas les laisser dans le crottin il ya plein de choses plein de choses et maintenant dès que je vois qu'il tombe un tout petit peu malade ou qui mouchoute je panique je panique tout simplement parce que je me rappelle de mon passé de mon passé avec bilbao où je n'ai pas été la bonne propriétaire j'étais pas le modèle à suivre et c'est également pour ça que je veux alerter les jeunes donc vous généralement dans la tranche de 8 15 ans voire même un peu plus avant la majorité à vous poser les bonnes questions avant de vous lancer à devenir propriétaire quand vous êtes mineur parce que quand vous êtes mineur avant 15 ans c'est impossible que vous ayez des revenus si vous avez des revenus c'est que ce sont vos parents qui qui s'en occupent en fait que c'est pas vous c'est pas vous qui l'assumez financièrement après je dis pas que à votre âge vous ne saurez pas vous en occuper moi je suis un cas où je n'ai pas eu les connaissances nécessaires mais je pense que dans ceux qui me regardent il ya une grande majorité qui ne savent pas non plus tout ce qu'il ya à savoir et parce que tout simplement nous l'apprend pas dans les centres équestres et que c'est très compliqué mais faites très attention soyez prêt il ya une grande partie de votre vie qui va être entre parenthèses parce que vous aurez un animal moi je sais que je maintenant j'ai trois poneys et un chien il ya plein de choses que je ne fais pas plein de sorties qu'on me propose et que je refuse parce que je dois m'en occuper quand je veux partir un week-end ou autre bas c'est une organisation de presque deux semaines à l'avance ou même un mois à l'avance le temps de trouver une personne de pouvoir savoir qu'est ce que je dois qui doit faire quoi comment je dois m'organiser et tout et avant ça je je ne pensais pas je donnais priorité à ma vie à moi plutôt qu'à la vie de mes poneys chose que aujourd'hui c'est totalement l'averse voilà voilà je pense que j'ai assez parlé sur cette vidéo là elle est pas forcément très animée je mange je m'en excuse mais j'avais besoin de vider mon sac au moins je repars sur des bonnes bases je réfléchis à ce que je vais faire avec mon appartement mais je pense que voilà je vais pas avoir le choix que de partir parce que ça ne va pas et ça trop d'impact ça a trop d'impact actuellement sur ma vie sur mon bien-être à moi et du coup ça impacte forcément sur mes poneys et tout et je ne veux pas que ça impacte sur eux et ni non plus sur sur ma chienne mais voilà je vais arrêter cette vidéo ici je ne pense pas je ne veux pas qu'elle vous qu'elle vous plaise parce que c'est pas un sujet qui est très joyeux que ce soit mes misères la perte de mon chat et mon passé avec bibi mais j'espère au moins qu'elle aidera certaines personnes à se poser les bonnes questions que ce soit sur leur choix de devenir propriétaire jeune et au leur vécu par exemple par rapport à une euthanasie etc mais voilà au moins j'ai j'ai parlé de mon vécu et j'espère pouvoir en aider certains voilà mais même si on est mauvais dans le passé on n'a pas été la bonne personne ça veut pas dire qu'on sera forcément mauvais par la suite en fait on a toujours la possibilité de changer et devenir quelqu'un de meilleur et moi c'est mes animaux qui me permettent d'être meilleures tous les jours et aujourd'hui je ne vois pas ma vie sans eux et ça a été une de mes meilleures décisions même si avant je pensais totalement le contraire donc voilà moi et du coup ma petite troupe qui sont un peu éparpillés là je suis un peu reculé du paddock on va vous laisser et bah on vous dit à la prochaine en espérant que ce sera avec un grand sourire que vous accueillerez la prochaine fois allez salut